Bonjour, nous sommes maintenant à l'étape au point 4 du cours GAI, donc on va trouver l'inéquation à partir d'un graphique. Alors, je vous donne un exemple. On veut trouver l'inéquation associée au graphique suivant. Donc, on va commencer par la première étape, trouver l'équation de la droite frontière, donc la droite qui est ici en pointillé. Bon, on a deux points, donc avec ces deux points-là, on va être capable de trouver l'équation de la droite. Donc, du type y égale à x plus b, on va commencer par trouver le taux de variation, donc y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, ça va me faire 8 moins moins 2 sur 6 moins moins 4, et ça ici, ça me fait 10 sur 10, qui va me donner 1. Donc, je sais que l'équation de ma droite, c'est y, qui va être égale à 1x, on écrit x plus b. Avec un couple, je vais prendre le couple 6-8, j'aurais pu prendre l'autre couple, et je vais remplacer 6 et 8, y par 8, x par 6, pour pouvoir isoler b, qui va me donner 2. Donc, l'équation de la droite frontière, c'est y qui est égale à x plus 2. La deuxième étape, il nous reste à choisir le bon symbole d'une équation. Donc, étant donné que la droite est en pointillé, je sais que mon symbole va être soit plus petit, soit plus grand, strictement. Maintenant, si vous regardez, si je me place sur la droite, je me place sur la droite. Ce qui est colorié, est-ce que c'est en haut de la droite, ou est-ce que c'est en bas de la droite? C'est en bas. Bon, donc, vu que la partie assurée est sous la droite, le symbole que je vais prendre, c'est plus petit. Donc, ça va me donner y est plus petit que x plus 2. Passons maintenant à l'exemple 2. Donc, on veut trouver l'inéquation qui est associée au graphique qui est suivant, qui est une parabole. Alors, on va commencer par trouver l'équation de la courbe frontière. Là, ce qu'on a comme indice, on a un zéro, puis l'axe de symétrie. Donc, pour trouver l'équation d'une parabole, soit qu'on prend le modèle des zéros ou le modèle du sommet. Le sommet, on a le x du sommet, c'est correct, qui vaut 2, mais le y, on n'a pas de moyen. Même par déduction, on ne sera pas capable de trouver le y. Par contre, pour le zéro, le deuxième zéro qui est ici, par déduction, on va être capable de le trouver. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre le modèle des zéros. Donc, on va aller déduire ce deuxième zéro. Regardez ici, une parabole, c'est symétrique. Donc, la distance qu'il y a entre le premier zéro et l'axe est la même qu'entre le deuxième zéro et l'axe. Et cette distance-là, regardez ici, mon x vaut 6 et l'axe de symétrie est à 2. Donc, j'ai une distance de 4. Donc, si je suis à 2, je vais faire moins 4. Ça va me donner l'autre point. Donc, 2 moins 4, ça me fait moins 2. Donc, c'est pour ça que mon x ici vaut moins 2, puis c'est le point moins 2 zéro. Donc, je peux maintenant aller remplacer x1 par moins 2, qui va me donner x plus 2, puis x2 ici par 6, qui va me donner x moins 6. Avec le couple moins 4, 4. Donc, je remplace y par 4 et chacun des x par moins 4. Donc, moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Moins 4 moins 6, ça fait moins 10. Si je les multiplie ensemble, ça va me donner 20. Et je divise par 20 de chaque côté, ce qui va me donner un a qui vaut 0,2. Donc, l'équation de ma parabole, de la courbe frontière, c'est y égale 0,2, parenthèse x plus 2, parenthèse x moins 6. Maintenant, ce qu'on doit choisir, c'est le bon symbole d'une équation. Donc, étant donné que la courbe est pleine, c'est pas en pointillé, le symbole va être plus petit ou égal ou plus grand ou égal. Maintenant, pour savoir, qu'est-ce qu'on va prendre? Bien, regardez si je me place sur le sommet. Sur le sommet, si je regarde ce qui est colorié, c'est ce qui est en haut du sommet. Donc, en haut du sommet, ça veut dire plus grand. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre plus grand. Et donc, la réponse sera y est plus grand ou égal à 0,2, parenthèse x plus 2, x moins 6. Alors, je vous remercie de votre attention. C'était tout pour la partie du cours géométrie analytique 1. Au revoir.